Très cher ami de la balance, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Je termine avec vous, puisque j'ai commencé avec vous le mois dernier. Alors merci pour votre patience, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et j'espère que vous allez bien. Bien entendu, je vous remercie tous les abonnés, les anciens et les nouveaux. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Il y a 4 chansons sur la description de la vidéo, si vous avez envie de les écouter, n'hésitez pas, la chaîne est gratuite. Et puis comme celle-ci, elle n'est pas monétisée. Pour les nouvelles personnes qui me découvraient et qui auraient des questionnements sur les guidances que je propose, je vous propose donc des guidances privées. Vous avez mon CV dans le descriptif de la vidéo, notamment dans le métier de l'éducation populaire, la communication et tout ce que j'ai pu faire dans le privé et aussi pour la fonction publique. Je vous laisse le soin de découvrir mon parcours, mes diplômes et mes compétences, que ce soit à la fois dans cette sphère-là et également dans la sphère énergétique. Sachez en tout cas que j'ai une approche pluridisciplinaire quand je fais des guidances privées. Voilà. Et puis, je vous embrasse bien fort. On va attaquer la guidance. Alors, on est sous les énergies de la constellation du scorpion et du sagittaire au mois de novembre. Donc on va prendre cette énergie-là, le positif. Je rappelle que pour moi, il n'y a pas un signe plus fort qu'un autre, que les 12 signes se valent en force et en faiblesse. Et qu'il est bien intéressant d'apprendre la signification des 12 maisons, les 12 signes, les 12 astres, si on considère qu'il y a une dizaine planète aussi. Et puis, que tout ce travail-là peut se faire, d'ailleurs, en guidances privées, puisque je fais des horoscopes, j'étudie les horoscopes, j'étudie aussi les guidances sur les origines, les constellations familiales. Voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon mail. Alors, ce message, il s'adresse à tous les signes de la balance, signes solaires, lunaires, vénusiens, descendants, ascendants, bien entendu, milieu du ciel, le nord, le sud. Voilà, c'est intéressant d'étudier tout ça. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis de la balance. Il y a la planète Vénus qui rentre dans le secteur de la balance. Alors ça, ça peut nous parler d'amour, en tout cas de quelque chose de positif. Eh bien, elle veut revenir décidément la carte du nouveau départ. Après, peut-être, on part, on a pris notre temps, on a transité, on a l'impression d'avoir pris le temps pour aller vers ce nouveau départ. On a pris le temps d'étudier des propositions, un emploi, se demander qu'est-ce qui était le mieux pour nous, le plus créatif. Il y a peut-être eu des questionnements comme ça et boum, on a pris le temps, on fait le tour de la question et on va à la maison de Dieu. Alors attention, il peut y avoir une nouvelle passion. Il va falloir quand même observer qu'est-ce qui se passe là dans cette tour parce qu'il peut être un bouleversement, un choc. Attention, il y a la maison qui brûle aussi. Elle peut brûler par un coup de faute positif, mais elle peut brûler par quelque chose qui nous donne quand même un peu d'évaluation dans la décision. Alors, on va voir pourquoi on nous demande de prendre le temps d'évaluer cela. Allez, je vais prendre une carte de Bruno Lallement pour étayer un peu le... Alors, bien entendu, ça peut nous parler d'événements soudains qu'on a pu vivre à la naissance. Ça, je travaille, je le détaille plus en guidance privée parce qu'en guidance privée, je parle de l'enfance jusqu'à 21 ans, de 21 ans jusqu'à 42, de la situation présente et de là où ça nous mène aussi. J'aborde vraiment en profondeur les choses. Alors, je ne fais pas de guidance en un quart d'heure. Je fais des guidances de 1h, 1h15 minimum, 1h30, 1h45, des fois 2h, 2h15. Ça va dépendre du travail que vous voulez mettre en place dans la matière. Après, la guidance sur les origines, elle dure plus de 3 heures parce que je ne compte pas mon temps. Les priorités, quelles sont les priorités dans les choix ? On en voit quelqu'un qui observe à la loupe, on retrouve ce 2 là, dans le 12, les priorités. Quelles sont vos priorités à aujourd'hui, dans l'instant présent ? Alors, attention à ne pas être trop perfectionniste, c'est trop dans l'idéal. On va voir. D'autres messages. Quelle est la priorité de l'autre aussi ? Quelle est la priorité de l'autre ? Sa priorité, c'est son cheminement personnel ou c'est votre valeur ? On pourrait se poser la question aussi. Quelle est la priorité de l'employeur ? Quelle est la priorité de l'ami ? Quelles sont ses priorités ? Est-ce que c'est vous qu'on choisit votre valeur intrinsèque ou pas ? Vous voyez la question qu'on pourrait se poser avec cette question sur la priorité. On a contre-courant. Alors, moi, des fois, je pense, pour se libérer des jugements et pour être libre d'aimer, des fois, il faut aller à contre-courant. Deux fois, on va vous dire, suivez le courant, mais des fois, il faut y aller à contre-courant parce que, par exemple, le saumon, il remonte, la rivière, il remonte à contre-courant, il va, pour aller. Donc, parfois, il faut peut-être aller à contre-courant. Et peut-être qu'il y a des gens, ils vont à contre-courant de vous-même, en fait. Est-ce que vous êtes la priorité de l'autre ? Voilà. C'est ça, la question que vous devez vous poser. Et donc, on a ce 12 qui revient dans ce 39, de se libérer des jugements et d'être libre d'aimer. Alors ça, ça peut vous évoquer quelque chose. Maintenant, on va reprendre encore un message. La magie, elle voulait revenir, voyez, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera, c'est-à-dire se débloquer, se débloquer de croyances, se débloquer d'attentes, se débloquer d'énergie tière, se débloquer de choses qui nous ralentissent, qui nous empêchent d'être heureux dans l'instant présent. On a la notion de contrôle, il y a peut-être des gens aussi qui essayent de vous contrôler dans l'emploi, vous contrôler dans la famille, ça peut vous évoquer des choses. Cessez de tout contrôler, ce n'est pas forcément vous, mais du coup, quand on cesse de contrôler le mouvement, le flux, le flux de la vie, on attend quelque chose, ça n'arrive pas, on se bloque à la vie. Quand on cesse de tout contrôler, on s'ouvre à la magie de la vie. Et l'amour, il circule en fait, l'énergie vitale, elle circule pour avancer. Voilà, les conseils des cartes. On va prendre, et donc d'arrêter de, ce qui était écrit là, d'arrêter de prendre la vie trop au sérieux. Sinon, on ne vit plus. On s'empêche de vivre. On risque de sonner, parce que j'ai une personne qui doit venir justement pour une guidance. Donc, voilà, je mettrais peut-être une pause. Mais normalement, je suis dans le timing. Et si on le sonne, je mettrais une pause. On a... Comme message, prêtez attention aux messagers. C'est-à-dire, il y a des événements, avec ce 16, là, très belle carte, prêtez attention aux messagers. C'est-à-dire que des fois, il se passe des trucs qui ne sont pas prévisibles. Et lorsqu'on se débloque, qu'on va en contre-courant de ceux qui arrivent, des fois, on va à la catastrophe. Alors aussi, c'est aussi les signaux, l'alerte du corps, la prise de conscience, qu'il y a quelque chose qu'on pourrait bloquer. La tour, le 16, c'est un événement soudain, c'est quelque chose d'inattendu. Ça nous bouleverse, parce qu'on n'a pas écouté les signes de notre corps, par exemple. Donc, il y a une prise de conscience. Prise de conscience de quelque chose qu'on pourrait contrôler. ou bloquer, et qui nous empêcherait d'aller tendre vers la magie. On a partagé vos pensées, le changement, la communication, vos passions, vos idées dans le travail. Est-ce le cas, actuellement, aujourd'hui ? Alors, pour ceux qui sont à la retraite aussi, attention, c'est aussi aller communiquer, aller partager vos valeurs et vos pensées. Attention, il peut y avoir des peurs, on vous dit de connaître vos peurs. D'abord, s'il y a des peurs au ventre, par exemple, quand on fait de l'acrobranche, on a peur de monter à l'arbre. Quand on saute à l'élastique, on a peur. La peur est une énergie saine. Elle nous permet d'appréhender quelque chose. Après, il faut sauter. Une fois qu'on est sûr qu'on a été sécurisé, il faut sauter. Là, il peut y avoir un manque de confiance pour certaines personnes. La guidance, elle est collective. On ne pourra pas parler à tout le monde. Mais j'essaie de travailler sur ces concepts pour qu'elles soient utiles au plus grand monde. Aimez-vous sans condition. Là, on parle du 26 qui nous fait 8. Ça peut être s'aimer sans condition, c'est se libérer aussi de l'héritage de la lignée de nos parents. Parce que selon ce qu'on a vécu, il y a des fois, oui, ils nous ont appris à nous aimer. Et puis des fois, non, ils ne nous ont pas aidé à nous aimer. Surtout si on a vécu un événement soudain dès la naissance. Et on s'est senti bloqué dans l'expression. Parce que cette carte nous parle aussi des enfants thérapeutes de leurs parents. Et donc, du coup, ils bloquent leur évolution parce qu'ils deviennent les thérapeutes des parents. Ça me fait penser au complexe de Peter Pan. On a le changement est inévitable dans la communication, dans le rapport aux autres, dans le rapport au travail. Si c'est 11, 17. On peut être dans un travail aussi actuellement où il y a plein de choses, tellement trop de choses que vous pourriez être un peu fatigué, bloqué, perdu. Ou vous vous intéressez dans votre recherche de travail à tellement de choses que vous ne savez plus quoi choisir. C'est là, il vaut mieux s'intéresser à plein de choses. Donc, on a, voyez les signes 3 et 8, 11. Donc, l'écoute des signes, les symptômes, les signaux, les signales d'alerte. Ceux qui vous motivent, ceux qui vous inspirent, ceux qui vous attirent. Et là, dans ce, il y a quelqu'un, il y a quelque chose de positif. Et puis, vous êtes né pour créer. Donc, vous êtes prôné de prendre conscience de votre pouvoir, de votre souveraineté, de votre propre liberté à vivre et à libérer et à tendre vers ce que vous voulez. Par étapes, bien entendu, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup et j'ai accompagné les publics dans le travail. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, on ne démissionne pas comme ça. On ne se met pas à n'importe quelle formation. Il faut être accompagné, guidé. Notamment, il y a des professionnels qui le font bien. Et puis, bien sûr qu'on peut travailler sur cela en guidance primaire, mais aussi d'avoir l'avis de plusieurs personnes, c'est intéressant. Pour voir si l'analyse, elle est bonne aussi. Alors, prêtez attention au message. Au niveau émotionnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui vous dit, soyez généreux. C'est peut-être vous cette personne qui êtes hyper généreuse, qui êtes dans le langage du cœur, de la balance. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui transmettez. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vous prête des messages désintéressés et qui vous donne des conseils positifs aussi. Quelqu'un que vous voyez qui est un peu comme ça. Ça vous inspire. Le monde, il y a une triomphe, la réussite. Vraiment, quelqu'un, là, il y a des balances qui sont vraiment top. Ils exploitent à fond leur corde. Ils sont super généreux. Alors, ils sont peut-être en couple avec cet homme. Ils ont peut-être des enfants. Ou alors, ils côtoient un homme qui a des enfants. Ils sont attirés par des gens qui sont dans cette... Il faut aller les rencontrer si vous êtes célibataire. Après, il y a peut-être une distance avec une personne que vous aimez. Il y a une distance aussi. Puisqu'on a la carte du monde, ça peut vous mettre au défi de devoir vous déplacer. On a le chariot quand même. Mais je vais en prendre une autre. Un souhait. On a peur peut-être de ne pas revivre des moments de famille si on en a vécu. Et que bon, d'un coup, on passe par une phase d'isolement. On a peur de ne pas... Vous voyez, la peur, ça vient de la famille. L'héritage de la peur de la famille, là aussi. Dans le temps. Entre autres. Mais il y a l'envie d'aller vers cette cellule, cette famille d'âmes, quoi. On a aussi une... Là, on a un couple qui a une famille. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ils s'entraident. Ils sont fatigués. Vous voyez, mais quand même, c'est équilibré, là. Ils ne portent pas que... Ils portent peut-être le poids de leur famille aussi. Et voilà. Mais pour réaliser un souhait. Et ils arrivent au bout d'un effort. Ils vont récolter. Et ils sèment. Mais après, il y en a un des deux qui peut porter plus sur les épaules que l'autre. Donc, ça peut se ressentir. Il faut voir la situation. Il y a plein de cas de figure. Un switch. La roue qui tourne. Le changement est inévitable. Décision. Illumination. Prise de décision. Jugement. Vous voyez les signes. Ça peut vous faire peur. Il y a des peurs qui peuvent vous remonter en surface. Il y avait les peurs. Je les remue dans le jeu. Parce que derrière, il y avait le battleur. C'était plutôt positif. On finissait sur le battleur aussi. Pour un nouveau départ. Le changement est inévitable. Mais il y a comme un switch là. Il y a quelque chose qui vous a meurtri. C'est peut-être qu'il y a un homme dans le passé. Vous vous enquêtez sur une personne. Il y a peut-être eu un cœur brisé. Mais on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissante que ce que vous ne le pensez. Peut-être que vous êtes en transition. Vous observez cette situation. Vous êtes en guérison. On voit un triomphe ici. On voit la réalisation. Il y a quatre arcanes majeures qui viennent de sortir là d'un coup. Le monde, la roue de fortune. Et voilà. Edge est l'empereur. Donc, on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissante que ce que vous ne le pensez. Et le quatre, on le retrouvait dans cette quatre là. On parle d'aller à contre-courant un peu aussi. Est-ce que vous êtes à contre-courant ou est-ce que vous allez dans le bon courant ? C'est une question un peu à se poser. Allez, c'est ça qui me reste dans les mains. Alors, on nous conseille de nous efforcer à regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur ? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière ? Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Ampli-toi de positivité et de légèreté. Voilà. Voilà les loulous. Moi, je vous invite. Il y a quand même de la magie dans l'air. Il y a quand même à aller suivre ce mouvement. Ce mouvement qui ne peut pas sembler à contre-courant. Peut-être qu'on le bloque. Je vais prendre quand même pour clôturer quelles sont les priorités de notre vie, de nos choix. Voilà. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser ce mois-ci. Il y a le jugement ici. Et je pense que ça nous fait un joli bouquet de fleurs. Voilà. Bon, là, peut-être que je vais la mettre comme ça pour... Elle est magnifique, mais peut-être que c'est peut-être mieux de la mettre comme ça. Non, c'est peut-être pas mieux. Je ne vais pas la mettre. On ne sait jamais qu'ils me la censure. Ce serait dommage. Parce que franchement, ils sont des fois débiles. Donc, je vais prendre une autre carte, tout simplement. Avec le monde, quand même. Le jugement et le monde. Donc, c'est quand même pas mal, ça. La magie, les priorités, le changement, la prise de décision. Voilà les loulous. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Si ça vous évoque quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez besoin d'un éclairage, faire un point, relancer la machine, analyser sous le prisme des cartes, et puis après, on fait le fil rouge et on tisse les actions, on libère un peu le karma de tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous répondre. Voilà, je vous embrasse bien fort, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite et à bientôt pour une guidance générale. Ciao, ciao, et les énergies à venir. Bisous, ciao.